Défenseur acharné de l'éducation financière dès le plus jeune âge, nous n'aurons de cesse de vous offrir tips après tips, quoi qu'il en coûte, pour vous sortir enfin de cette pauvreté confort qui vous gangrène. Car le tabou sur l'argent est un sacré fléau dans le monde actuel. Un génocide qui ne dit pas son nom. Après l'obtention de mon Bac S, mention très très bien, j'ai fait une prépa littéraire à Henri IV, Hypochart-Chart, suivie de sept années d'études à Oxford, au sein desquelles j'ai obtenu mon BAFA. Ensuite, j'ai été trésorier de Fleshlight, qui est une entreprise américaine qui fabrique des chattes artificielles pour se branler dedans. Je sais juste que j'ai bossé quand même malade pour ça, et que j'ai pris ma première semaine de vacances à 41 ans. Après cinq ans passés au sein du conseil d'administration de Saint-Maclou, j'avais vraiment l'impression de tourner en rond. J'ai toujours bossé à fond, mais je n'ai jamais vécu. Non, très propre sur moi finalement, sauf quand je baise. Et je suis donc parti faire un tour du monde, avec pas grand chose. Mon sac à dos, mes chaussures de marche et 10 millions d'euros. J'ai pu voir des contrées fabuleuses. Abu Dhabi, le Qatar, les Émirats Arabes Unis, le Koweït, l'Arabie Saoudite, Dubaï, Dubaï. C'est là où j'ai rencontré Augustin, qui faisait partie des 100 millionnaires qui m'ont accueilli. Moi je suis riche parce que j'ai choisi d'être riche aussi. Ça arrive à peu près tous les matins, je suis dans mon bureau, Augustin est toujours en retard. Puis il arrive, il débarque en me disant, Sacha, j'ai une bonne idée. Ce à quoi je lui dis, attends, une bonne idée, on verra. Pour l'instant, tu as une idée. Et c'est comme ça tous les matins. Je regarde jamais les textes de Sacha avant le tournage. Simplement, je lui pose toujours une question. Est-ce que ce que tu as écrit va foutre la merde au plus haut niveau de l'état ? Non ? Donc on ne tournera pas aujourd'hui. Tu peux rentrer chez toi, Sacha. Augustin, c'est un mec cool, on peut lui faire confiance. Et puis Sacha, ce que j'admire, c'est qu'il est quand même moche et qu'il n'a pas peur pourtant de se montrer. Je trouve ça hyper classe. D'ailleurs, il est devenu le parrain de mon fils à l'instant même de la conception du gamin. À l'instant T, instant précis. Et je dis bien, au moment. Paf ! De la conception. Du bébé. Devenu le parrain. Et ce qui lui manque en intelligence, il l'a toujours, à chaque fois, compensé avec sa bonne humeur, largement. D'abord, ce qu'on veut faire, c'est de devenir l'acronyme le plus célèbre, le plus discuté et le plus échangé au sein de Chature Bait. Parce qu'un spectateur qui est heureux est un spectateur beaucoup plus productif. Chez Dava, nous consommons énormément de piss. Le matin, à titre de complément alimentaire. Et le soir, à titre récréatif. Ah, l'urinothérapie. Mais ça, c'est aussi pour masquer une vraie timidité. Et puis c'est notre culture, là où on a grandi, tu vannes ou tu meurs et puis tu bois ta pisse. L'or jaune, comme l'appelle Xavier Niel, qui est un bon ami. Tous les nutriments essentiels à la vie peuvent être contenus dans une simple gélule de pisse d'enfant. Notre moteur ? Bring sexy back. Chaque matin, mieux que la veille. Nous comptons deux par un, au prestige inestimable. La popstar lusitano-canadienne Nelly Furtado. Et Léon Roussel. Qui a collaboré notamment avec Elton John. Un matin, ils nous ont appelé pour nous dire qu'ils acceptaient de devenir nos parrains. Et on a halluciné avec Augustin et son mari. Utopiste en alternance. Humaniste à plein temps. Nous sommes à la pointe de la technologie. Et nous utilisons déjà la créature inclusive pour nos lettres de suicide. Vous avez sans doute également remarqué que nous utilisons de plus en plus les émojis chez Dava. Et oui, ils représentent pour nous le futur incontestable de la communication. Par leur ton, leur sincérité et les spiègleries qu'ils dégagent. Au premier trimestre 2018, on va lancer un nouveau petit bébé dont on est très fier. Félib. Des bornes en libre-service qui vous permettront de vous faire sucer dans la rue par des machines. La France est réformable. Nous le croyons charnellement. Dava, c'est surtout une galaxie de sous-marques. Des chaînes miroirs qui vous ressemblent. Dava Beyond. Dava Nana. Dava Race pour toutes les questions de race. Bonjour, c'est Augustin Chackel Populos. Et au menu du journal de la race, cette semaine, on va parler des arabes. Alors, je vous donne rendez-vous lundi pour parler des arabes. Allez, bye ! À lundi, 18h. Tous les réseaux sociaux, je veux le mot arabe en trending topic. À bientôt. À lundi, comme tous les lundis, on va parler des arabes. Les arabes. C'est A-R-A-B-E-S. Dava Vroom. Dava Smile. La chaîne émergente où vous nous verrez donner des billets à des clodos. 24h sur 24. Dava Psoriasis. Dava Caucasian. Actu, clip, météo. Le rendez-vous incontournable de la communauté caucasienne. Dava Cousine pour avoir toutes les news sur notre... Sur les chats. Bonjour, bienvenue sur Dava Cousine. Aujourd'hui, on va parler des chats. Moi, j'ai un chat. Il s'appelle Thibalt. D'A-B-E-S. Dava Châtenay Valabry. La chaîne d'actu d'une des villes les plus au sud des Hauts-de-Seine. Tout le monde peut se retrouver dans Dava. Parce que c'est en souriant qu'on devient humoriste. Nous employons à travers le monde plus de 37 personnes. À qui nous laissons la liberté totale pour se branler. Laissez les français tranquilles. Tant que ce n'est pas plus d'une fois toutes les deux heures. Entendons-nous bien. Bah, je sais pas, on est convaincus que la révolution passera par la fête, quoi. Enfin, moi, je vois un truc avec plein de plumes, en tout cas. Rassembleur. Généreux. Authentique. Solaire. Engagé. Solidaire. Bluffant. Sublime. Hors normes. Électrons libres. Du grand spectacle. OVNI. À l'américaine. Iconoclaste. Déterminé. On n'est peut-être pas numéro 1 par hasard, finalement. Moi, ma devise, c'est que dans la vie, parfois, tu dois... Seulement, il y a un truc que vous savez pas. C'est que 10% des revenus générés par nos vidéos vont être réinjectés dans un projet encore plus dingue, encore plus titanesque. Acrobranle. Acrobranle, comme son nom l'indique, est un parc d'acrobranches. Mais avec un petit truc en plus. C'est qu'une fois que vous êtes en haut, dans les arbres, vous pouvez vous faire sucer par une girafe, tout simplement. La région Lezaire se dit prête à accueillir d'ici 5 ans, ce qui s'annonce être comme le Jurassic Park de la branlette par une girafe. Avec Augustin, on a remarqué que le plus grand nombre d'accidents liés à des fellations données par des girafes en altitude étaient le manque de sécurité. Et ça, on en a parlé longtemps et on a été hyper intraitable avec les investisseurs. Pour nous, chez Acrobranle, la sécurité, c'est vraiment important. C'est pourquoi, quand la girafe vous sucera, vous serez bien attaché avec des harnais. C'est quand même mieux que de se faire sucer sur des échasses, non ?